Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce web-séminaire sur Satellite 6.3. Ce sera donc animé par mes collègues Riyad Amdi, Christophe Larue et moi-même, Milena Lopez-Bizanko. Riyad Amdi s'occupera de la partie technique et Christophe Larue de la partie commerciale. Voici les points que nous allons aborder durant cette heure. Dans un premier temps, je vais vous présenter brièvement StartX. Je passerai le micro à Riyad Amdi qui vous fera une présentation technique de Satellite 6.3 en incluant les nouveautés et les fonctionnalités de la technologie, à laquelle suivra une démonstration qui sera technique également, couvrant les aspects de l'outil. Christophe Larue interviendra par la suite pour vous présenter les composants et les nouveautés de l'offre Satellite. Enfin, nous conclurons ce web-séminaire par des échanges pour répondre ainsi à vos questions, vos interrogations et aborder vos éventuels projets. Voici quelques slides afin que vous puissiez comprendre qui nous sommes, notre environnement et notre expertise. StartX possède plusieurs partenariats avec des éditeurs qui sont reconnus, que ce soit dans le monde du cloud, du big data et de l'open source, et qui sont bien évidemment leaders dans leur domaine. Parmi nos partenaires, il y a Coachbase, AWS et bien évidemment Red Hat, qui est l'éditeur de Satellite. Voici une frise qui retrace l'histoire de StartX, qui existe donc depuis 2003. Cette année 2018, nous fêtons nos 15 ans et ces dernières années ont été marquées par une belle croissance et une évolution qui ont été récompensées à plusieurs reprises. Pour que vous puissiez comprendre notre corps de métier, on possède quatre domaines assez complémentaires qui permettent un accompagnement assez complet pour nos clients. Tout d'abord, il y a le support à travers les souscriptions qui sont propres à chaque outil. Nous pouvons également accompagner nos clients dans leur montée en compétences, que ce soit par la formation ou les missions, et nous avons un centre de formation depuis 2013. Donc l'accompagnement de clients en domaine d'expertise se fait à travers diverses missions, qui sont aussi bien l'architecture, d'audi, réglages d'incidents, et sont présentes sous plusieurs formats, que ce soit en semaine ou en régie. Et enfin, une partie à développement qui reste quand même assez agréable pour StartX. Donc notre équipe, c'est avant tout une équipe d'experts passionnés, qui est répartie en un pôle technique certifié sur plusieurs technologies, donc à la fois consultants et formateurs, qui peuvent intervenir directement. Un pôle commercial, avec des ingénieurs commerciaux qui sont sensibilisés aux problématiques rencontrées par les entreprises. Et enfin, tout ce qui est formation, administratifs. Donc ça, c'est une slide qui présente notre portefeuille technologique autour des quatre mêmes domaines dont je vous ai parlé auparavant. Donc nous intervenons sur l'ensemble de ces domaines, que ce soit aussi bien le big data, que le déploiement d'applications, la gestion du cloud, et les technologies DevOps. Vous trouverez ici les principales problématiques que nous sommes amenés à traiter. Ils se tournent du coup de plus en plus vers l'automatisation et la gestion du cloud, soit privé ou public. Les clients font appel à nous du coup pour aborder ces problématiques, appréhender les technologies et les utiliser pour les mettre en place dans leur projet. Voici une slide qui présente quelques-unes de nos références, que ce soit aussi bien privées que publiques, petites et grandes entreprises, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Si j'étais un peu vite sur cette partie, on pourra vous envoyer la présentation. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la fin. Je vais maintenant passer le micro à Réad Amdi pour la présentation technique. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce web-séminaire autour de Satellite 6 et les nouveautés de Satellite 6 3. Je m'appelle Réad Amdi et je vais vous accompagner sur cette partie technique et sur la présentation illustrée par des démonstrations sur Satellite 6. Dans ce qui suit, nous allons présenter Satellite 6, les fonctionnalités et quelques généralités pour les personnes qui découvrent Satellite 6 pour la première fois, les nouveautés de Satellite 6 3 et pourquoi migrer vers justement cette version, les fonctionnalités, quelques fonctionnalités qu'on a choisies pour vous qui seront illustrées par des démonstrations. On finira par une session de questions-réponses. Alors, je vais d'abord commencer par exposer la problématique et donc pourquoi Satellite 6 est un outil indispensable pour la gestion de votre parc Linux. Donc, tout simplement, j'ai appelé ce slide Life Without Satellite. Donc, il faut imaginer, en général, sans satellite, les administrateurs vont essayer de rattacher leur serveur directement au CDM de Red Hat, le Red Hat Content Delivery Network. Donc, d'autres administrateurs vont essayer de créer leurs propres dépôts manuels qu'ils vont publier sur des serveurs web ou bien il y en a d'autres même qui vont même aller déposer des packages directement sur les machines. Donc, cela mène toujours à l'une des deux situations. Donc, pas l'impossibilité de l'installation des packages suite à une coupure réseau parce que vous passez directement par Internet pour aller contacter le CDM de Red Hat et récupérer l'ensemble des packages. Et donc, vous exposez vos serveurs à un énorme risque d'Internet. Et donc, la deuxième possibilité, c'est que vous allez installer des packages qui sont complètement obsolètes parce que vous installez ça directement à partir d'une ISO que vous avez récupérée sur le site de l'éditeur de Red Hat, SynthOS ou autre. Donc, l'autre problématique aussi, c'est une problématique d'organisation que les administrateurs rencontrent qui consistent à identifier l'environnement dans lequel le serveur se trouve. Alors, ça, c'est une problématique du quotidien d'un administrateur, c'est de pouvoir définir si c'est un serveur, un serveur de prod, un serveur de dev. Donc, certains administrateurs vont se munir d'un fichier Excel pour pouvoir identifier la nature des serveurs. Deux autres, ils vont utiliser des outils un peu plus avancés, tels que les CMDB et autres. Mais donc, il n'y a pas un moyen pour centraliser l'intelligence et pour pouvoir identifier assez facilement l'environnement et la nature de l'environnement du terrain. La deuxième chose, c'est de pouvoir aussi adapter les mises à jour dépendamment de l'environnement. On sait tous qu'un environnement de prod n'a pas les mêmes contraintes de mise à jour qu'un environnement de dev ou de recette. Donc, surtout de point de vue sécurité ou de point de vue correction de bug. Donc, on va être beaucoup plus vigilant sur les environnements de prod et on va se permettre peut-être des choses sur les environnements de dev. Alors, l'absence de cette élite, ça va être la même mise à jour pour tout l'environnement, sans distinction. Et donc, ça aura forcément une atteinte à la sécurité de votre parc dans un premier temps et à la conformité. Alors, parlons de conformité, justement, mais ça, c'est... Je vais parler de la conformité de configuration. Donc, il faut s'assurer de manière permanente que la configuration qui est déployée sur tous vos serveurs, elle est conforme et elle est donc identique. Et donc, on a tous passé par des parcs de serveurs qui ont la moitié des machines qui pointent vers des serveurs NTP, l'autre moitié qui n'ont pas de synchronisation de temps, donc quelques machines du parc qui pointent vers un premier serveur DNS et les autres qui pointent vers un deuxième. Et donc, ça, c'est parce que vu les administrateurs différents de ces machines, on va finir par avoir une sorte de... 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 différence de configuration dépendamment, donc, de l'administrateur. Donc, ça aussi, c'est parmi les... les problématiques du quotidien d'un administrateur, c'est de pouvoir gérer de la même manière et de manière assez flexible la configuration sur les serveurs. Et finalement, donc, pour finir avec cette partie problématique qui est passée, donc, au cœur du sujet, c'est la gestion de la politique de sécurité et s'assurer de l'absence des failles de sécurité sur les systèmes et pourquoi pas pouvoir générer un rapport détaillé qui sera présenté des différentes vulnérabilités et comment pouvoir les corriger sur votre système. Alors, pour répondre à toutes ces problématiques, un outil qui est indispensable aujourd'hui pour la gestion du parc, c'est Red Hat Satellite, surtout si vous vous dotez d'un parc Linux pour les entreprises, donc un parc Red Hat Enterprise Linux. Et donc, simplement, l'outil Red Hat Satellite est un outil de gestion des systèmes qui va vous permettre de fournir dans un premier temps le contenu au système client, tout simplement il se comporte comme un dépôt local pour vos systèmes. Vous allez être tranquille si vous avez une coupure Internet ou que le contenu est déjà chez vous, il est synchronisé, il est sur une de vos machines. Il va permettre aussi de gérer la configuration des systèmes et s'assurer que cette configuration est conforme surtout aux serveurs. Donc, il faudrait qu'elle est gérée de manière automatique et assez flexible. Donc, il va également permettre de gérer les souscriptions de manière centralisée. Donc, tous les systèmes qui sont rattachés à votre Red Hat Satellite auront des souscriptions comme si ces machines étaient directement rattachées au CDN de Red Hat. Et ça, ça vous permettra de faire des simplifications de genre si je rattache mon OSX à cette Elite. Donc, toutes les machines qui sont sur ce ESX seront rattachées de faire des simplifications de ce genre. Alors, la dernière fonctionnalité, ça va être le provisioning. Et donc, ça va vous permettre de déployer un OS sur une machine qui, par métal, on va l'appeler, donc, qui n'est pas dotée d'OS et de pouvoir automatiser toute la chaîne de gestion de configuration, la récupération de souscriptions pour cette machine. Avant de vous donner, avant de rentrer dans les détails des fonctionnalités de cette Elite, donc, et pour vous donner une idée sur le fonctionnement, on va regarder de plus près la cartographie de l'outil qui est essentiellement axée autour d'un outil open source qui s'appelle Forman. Alors, Forman assure les fonctionnalités de provisioning, la gestion du cycle de vie, bien évidemment, le provisioning en fait partie, l'orchestration de tous les autres composants parmi lesquels on va trouver Pulp qui va permettre de gérer le contenu et de fournir les packages aux différents serveurs, CandlePink qui va vous assurer que toutes vos machines sont souscrites et elles sont dotées des bonnes souscriptions et finalement, donc, Puppet qui va s'assurer de la gestion de configuration et donc de la mise en conformité de votre part. Donc, on va commencer donc par les deux cités l'ensemble des fonctionnalités de cette Elite. on va voir d'abord la gestion de contenu qui est la fonctionnalité de base de Red Hat Satellite et donc de base donc Satellite fait office d'un dépôt local à l'ensemble des serveurs qui lui sont rattachés. Il va télécharger les packages depuis le CDN de Red Hat et il va les distribuer aux différents serveurs Linux qui sont donc dans votre repart. On peut toujours affiner le contenu fourni aux différentes machines virtuelles selon le besoin de chaque machine donc tout simplement Satellite il va récupérer le contenu de plusieurs canaux tels que le CDN de Red Hat tels que les canaux SynthOS si vous voulez le canal Apple ou bien même des RPM customisés que vous avez développé vous-même. Donc, tout ça ça va représenter un contenu brut qui constitue l'ensemble des packages qui ont pu être synchronisés grâce à Red Hat Satellite et donc on va également nous permettre de réorganiser ce contenu de les segmenter dans ce qu'on appelle des content view c'est ce qui permet de fournir à une machine le contenu qu'il lui faut par exemple donc fournir à une machine Red Hat Enterprise Linux 7.5 donc elle ne recevra que les mises à jour qui sont dédiées à la version 7.5 et pas celle de SynthOS ou de Fedora par exemple donc cela permet également par exemple d'éviter la montée en version accidentelle du machine Red Hat 7.4 à Red Hat 7.5 puis tu as une mise à jour donc chaque machine elle ne verra que les packages qui l'intéresseront et qui assurant le bon fonctionnement des applications qui sont hébergées sur cette machine alors de plus près c'est quoi un content view donc on a le contenu brut on a les différents repositories qui vont évoluer au fil du temps et donc un content view c'est tout simplement un ensemble c'est un snapshot c'est une instantanée d'un ou de plusieurs repositories à un instant donné le contenu brut il continue d'évoluer il continue d'être synchronisé de manière permanente alors que la content view puisque c'est une instantanée elle est figée dans le temps et c'est ce qui permet donc de figer les packages et les dépôts à une version donnée qui est la date de la création de cette content view donc ces content views vont nous permettre également d'appliquer des filtres pour exclure des versions de paquets ou pour exclure complètement des packages donc par exemple si vous voulez exclure la version du package HTTPD communautaire et partir sur un Apache compilé que vous avez développé qui contient tous les modules que vous avez embarqué là-dedans et qui exclut les modules qui peuvent représenter des vulnérabilités de sécurité alors la deuxième fonctionnalité qu'on a cité auparavant c'est la gestion de configuration et donc pour assurer la mise en conformité des serveurs et pour pouvoir gérer la configuration de manière efficace donc Satellite est munie d'un Puppet Server c'est un outil donc très connu dans le domaine de l'infrastructure à The Code et donc l'outil il était embarqué depuis la version 6.0 de Satellite aujourd'hui il est produit assez mûr et on a passé donc dans la dernière version à la version de Puppet 4 donc cette configuration qui est fournie par le Puppet Server qui se trouve dans Red Hat Satellite peut varier du plus simple donc la configuration d'un fichier slash etc.mottd ou le fichier slash etc.hoss jusqu'à donc des configurations plus avancées telles que le rattachement de votre machine à la D ou le rattachement à un serveur donc de gestion d'authentification telle que Red Hat Identity Management etc. Toujours dans les fonctionnalités de Red Hat Satellite donc là on va parler de provisioning et donc si vous en avez marre de provisionner des VM à partir de templates de VMware ou d'attendre le provisioning via une ISO et de répondre à toutes les questions qui sont posées pendant le provisioning Satellite il pourra faire ça pour vous donc il va se comporter comme étant un serveur DHCP pour fournir une IP au démarrage à la VM un serveur TFTP pour fournir une ISO de boot sur laquelle la machine va être démarrée et va chercher le contenu sur Satellite et il peut également se comporter comme un serveur DNS cela reste optionnel pour enregistrer tous les records des machines provisionnées par Satellite pour automatiser le process de provisioning de bout en bout il va fournir ce qu'on appelle les provisioning templates parmi lesquels on va trouver le fichier Kickstart qui va répondre aux différentes questions posées à l'installation pour vous et donc vous n'avez qu'à faire la préparation côté Satellite pour avoir un OS installé et complètement automatisé avec toutes les briques de gestion de configuration derrière alors si vous n'êtes pas très à l'aise avec des mécanismes tels que DHCP ou bien TFTP alors en général le protocole PXE Satellite il va pouvoir donc générer une ISO pour vous sur laquelle vous allez booter et toujours en utilisant les provisioning templates donc on va automatiser le process d'installation au lieu de booter en TFTP qui a un protocole donc qui va utiliser avant le DHCP pour fournir une adresse IP donc pour la machine qui vient d'être installée je sais que sur les réseaux de pas mal de clients on ne veut pas de broadcast donc d'où la désactivation de la fonctionnalité d'HCP donc Satellite il va vous permettre de vous abstraire de cette problématique et de fournir une ISO sur laquelle vous bootez une ISO minimale tout le contenu est ensuite fourni par Satellite et donc avant de passer aux nouveautés parce que je sais que la plupart d'entre vous sont en train d'attendre les nouveautés de la version 6.3 donc le déploiement à l'échelle de l'entreprise donc si vous avez plusieurs centres de données si vous avez plusieurs data centers avec plusieurs filiales peut-être plusieurs sites qui sont déployés avec des parcs Linux donc Satellite peut fournir ce qu'on appelle des capsules donc c'est un serveur auquel vous allez déléguer l'une ou toutes les fonctionnalités de Satellite sauf l'interface graphique donc et qui va être donc proche de votre parc Linux on va le déployer dans le data center donc au lieu de faire le provisioning à partir de votre serveur Satellite centrale qui se trouve loin de votre data center par exemple le data center 1 en ce cas là vous pouvez déléguer la tâche de provisioning à votre capsule qui le fera pour vous cela évite donc de traverser des réseaux WAN pour aller faire donc des tâches simples et cela évite aux différents serveurs de traverser tout le réseau WAN pour aller récupérer leur leur mise à jour donc vous pouvez avoir autant de capsules que vous voulez donc et cela vous permet également d'avoir toujours une vue centralisée depuis l'interface graphique de votre Red Hat Satellite donc vous allez voir l'ensemble des machines dans l'ensemble de vos parts on est arrivé à la partie attendue par la majorité qui est les nouveautés donc de la dernière version de Satellite 6.3 et donc je vais commencer par le provisioning parce que je viens d'en parler de cette fonctionnalité elle est fraîche dans vos têtes donc parmi les nouveautés c'est la création des VM sur VMware ça c'était existant donc sur la version 6.2 de l'outil mais la nouveauté c'est que vous allez pouvoir créer la coquille ce qu'on appelle la coquille de la VM en gros définir le hardware profile définir combien de CPU définir combien de RAM et donc Satellite va se connecter à votre V-Sinter il va créer l'enveloppe de votre machine virtuelle ensuite la nouveauté maintenant donc dans Satellite 6.3 c'est que vous allez pouvoir rattacher l'ISO généré par Satellite à la VM directement avant il fallait télécharger l'ISO il fallait la copier dans le datastore et ensuite le rattacher à votre machine virtuelle donc plus besoin de toutes ces actions là Satellite le rattachera directement pour vous alors il peut y avoir certaines incompatibilités ou certains problèmes puisque cette fonctionnalité elle est toujours en Tech Preview faites attention cette fonctionnalité donc elle existe à partir de 6.3 mais par contre elle ne sera pas supportée la deuxième nouveauté toujours par rapport au provisioning c'est de pouvoir mettre à jour les templates de provisioning parmi lesquels il y a le fichier kickstart à partir d'un repository git pareil donc cette fonctionnalité elle est en Tech Preview et donc pour en finir avec donc on a fini avec les fonctionnalités Tech Preview pour le provisioning donc là une nouvelle avancée de Satellite et donc une intégration dans le monde de l'infrastructure à the code et le déploiement c'est de pouvoir donc rattacher votre Satellite avec en Siebel Tower et donc c'est ce qui va permettre d'exécuter les tâches les tâches post-installation aux tâches post-provisionniques avec en Siebel Tower alors je m'explique Crédate Satellite il va provisionner dans un premier temps la machine virtuelle elle est provisionnée et démarrée cette machine virtuelle en fait elle a utilisé un fichier kickstart qui lui a demandé à la fin de l'installation d'aller demander à en Siebel Tower de faire la première customisation de la VR et donc la machine elle va se connecter à en Siebel Tower qui va donc pousser la configuration via donc les un ou plusieurs playbooks en Siebel pour peut-être créer des utilisateurs installer des packages installer une application donc on peut imaginer tout type de déploiement alors juste juste un petit mot par rapport à en Siebel Tower pour les gens qui ne connaissent pas en Siebel Tower c'est un outil de déploiement et de gestion de configuration pour les machines qui est proposé par Red Hat qui permet également de fournir une interface graphique et de pouvoir automatiser des déploiements à travers en Siebel une nouveauté qui est très très intéressante dans Satellite 6.3 c'est le cloning de satellites et cela peut être intéressant pour des administrateurs qui veulent gérer donc un plan PCA PRA un plan de rupture d'activité et de reprise d'activité sur un autre data center c'est que à partir de la version 6.3 vous avez un moyen simple pour cloner un satellite sur une VM ou un serveur physique fraîchement installé donc vous avez votre serveur satellite vous allez copier la configuration actuelle de votre serveur satellite assez simplement donc sur un serveur fraîchement installé donc à partir de ce serveur là on va reprendre les activités de satellite donc vous allez démarrer le clone et à la fin ce serveur qui était fraîchement installé il n'y avait rien là dedans il va reprendre toutes les fonctionnalités de votre Predator satellite donc si vous avez un premier data center qui tombe vous pouvez cloner assez facilement votre satellite sur un autre data center et reprendre toutes vos activités et donc continuer à faire vos mises à jour ainsi de suite et donc le clone du satellite sur la nouvelle machine donc avec toutes les fonctionnalités et les machines qui pointent vers ce nouveau clone alors je ne vais pas vous citer donc je ne vais pas vous relire la release note de Satellis 6.3 mais on a essayé de citer les fonctionnalités les plus intéressantes donc parmi ces fonctionnalités donc il y a un nouveau outil dans Satellis 6.3 qui s'appelle Tracer donc cette techno elle reste toujours en tech preview elle permet de détecter les services qui nécessitent un démarrage un redémarrage pardon après une mise à jour imaginons vous avez mis à jour un package lambda et donc le service qui est fourni par ce package il a besoin d'être redémarré pour avoir donc les nouveautés de la dernière version et donc Tracer il va permettre de traquer l'ensemble des services qui ont besoin d'être démarrage et attention toujours donc cette fonctionnalité elle est en tech preview une autre avancée de Satellis c'est au niveau du rattachement de LDAP alors le rattachement de LDAP c'est pas une nouveauté dans Satellis 6.3 on peut le faire depuis la version 6.0 du produit mais donc avec 6.3 on peut gérer donc les groupes plus finement qui proviennent de LDAP qui proviennent de LDAP bien évidemment et la grande avancée de Satellis 6.3 j'aurais dû préciser tout un slide pour cette fonctionnalité c'est le support de Puppet 4 alors vous pouvez toujours continuer à fonctionner en Puppet 3 mais donc ça vaut le coup de migrer votre Puppet installé sur Satellis vers du Puppet 4 alors entre Puppet 3 et Puppet 4 pour vous donner une idée donc il y a le parseur qui a été redéveloppé complètement donc la syntaxe qui a évolué entre temps donc quand je dis le parseur qui a été redéveloppé ça veut dire plus de flexibilité dans l'édition de votre code il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont désormais supportées telles que les boucles telles que les conditions avancées donc voilà vous pouvez consulter le site de Puppet pour voir la différence au niveau syntaxique entre le langage Puppet 3 et Puppet 4 et donc j'aurais dû inclure ça avec le provisionnique mais on supporte maintenant l'UFI avant c'était que du BIOS maintenant l'UFI est supporté dans donc complètement supporté dans Satellis 6.3 et donc la configuration de Virtue via l'interface graphique cela simplifie donc la configuration qui peut paraître un peu compliquée pour certains administrateurs alors on va passer à la démonstration de Satellis 6.3 on va on va faire donc le récap de ce qu'on a présenté dans la partie théorique et on va essayer de vous illustrer la simplicité de l'utilisation de l'outil alors d'abord l'interface graphique de Satellis ressemble à ça donc vous avez plusieurs menus dans lesquels vous allez pouvoir donc gérer l'ensemble de vos machines donc pour faire le test j'ai un client client 1 d'accord que je vais détacher donc de de n'importe quelle quelle machine et maintenant je vais essayer de le rattacher à Red Hat Satellis vous allez voir que il va donc recevoir directement donc une souscription il va pouvoir installer les packages alors d'abord pour vous montrer qu'un package sur cette machine donc si je fais un Yomri Police donc tous les canaux logiciels donc sont désactivés et dans un premier temps donc je vais essayer de rattacher ce serveur à Red Hat Satellis alors pour faire ça simplement donc j'ai déjà préparé tout ce qu'il me faut j'ai préparé entre autres ce qu'on appelle une activation key et une activation key c'est ce qui va me permettre d'automatiser le rattachement donc si je clique donc c'est une rel 7.5 base activation key c'est ce qui va me permettre de me connecter à la content view rel 7.5 qui va me fournir uniquement donc les packages dédiés à Red Hat 7.5 et donc Satellis il va me proposer un moyen simple pour pouvoir rattacher mon Satellis pour pouvoir rattacher pardon mon client à Satellis donc il suffit de copier cette commande donc de l'intégrer dans mon shell de mon client 1 et donc désormais le système il est rattaché avec Satellis si je fais un um with the list all et bien j'ai l'ensemble de package je peux désormais installer n'importe quel package par exemple si je vais installer nano pour faire simple il est déjà installé donc je suis parti sur le mauvais package il m'installe httpd et donc cela va me permettre d'installer httpd et le contenu comme vous l'avez vu il provient directement de mon Satellis de serve d'accord on va aller jusqu'au bout de cette opération alors toujours dans le premier use case je vais vous montrer donc l'utilisation des content view comment vous allez pouvoir donc choisir simplement vos repositories comment vous allez pouvoir donc gérer des filtres alors les content view ça se configure dans content content view donc j'ai déjà une content view qui est donc qui est la rel 7.5 et donc là dedans je vais pouvoir rajouter des repositories ou bien retirer des repositories donc là j'ai le canal 7 de Red Hat les satellite tools c'est là où il y a le package Puppet et le package Catelo agent donc c'est un agent qui va permettre de remonter les les mises à jour qui se trouvent dans le dépôt et donc je vais par exemple pouvoir rajouter à notre repository imaginons Apple et donc sauf que là j'ai déjà rajouté l'ensemble de mes repositories disponibles si je veux par exemple rajouter 7.3 bien que c'est pas la bonne version donc je clique sur rajouter repository et désormais la machine elle verra les deux canaux Red Hat 7.5 et Red Hat 7.3 je peux également appliquer des filtres je peux filtrer un package je fais un groupe de paquets je peux filtrer une version des Rata donc par exemple exclure httpd et donc le contenu c'est un package je vais l'exclure exclure donc après avoir enregistré le filtre j'ai pouvoir rajouter des règles là dedans les RPM que je vais exclure et donc httpd sera exclure je peux choisir une version donnée qui est égale à une version imaginons la 2.4 ou bien toutes les versions je ne veux pas voir de httpd communautaire sur ma machine et plutôt je partirai sur un httpd qui est compilé par le client ça c'était par rapport au premier use case donc le rattachement d'un client assez simplement les content view alors on n'a pas fini avec ce use case juste pour vous montrer et donc directement après avoir rattaché le client je vais pouvoir le visualiser au niveau de l'interface graphique donc il est complètement enregistré à cette élite il est actif et grâce à l'agent Catelo que j'ai déjà installé avant de faire la présentation je vais pouvoir visualiser l'ensemble des errata et des mises à jour qui sont applicables sur mon serveur alors là j'ai zéro puisque j'ai déjà fait la mise à jour avant de faire la présentation mais imaginons j'ai une nouvelle mise à jour qui doit être installée sur le serveur et bien j'aurai un chiffre différent ici et j'aurai par exemple une mise à jour de sécurité donc ou deux ou plusieurs le deuxième use case qu'on va vous présenter donc dans cette démonstration c'est de pouvoir gérer la configuration assez simplement avec Puppet dans Satellite et donc là je vais avoir un agent qui est installé sur client1.lab.startx.com qui va aller chercher sa configuration sur satellite.lab.startx.com alors pour faire une démonstration assez simple on va juste raisonner sur le fichier slashetcmotd imaginons votre serveur se fait hacker et le hacker il va changer donc ce fichier là ou il va changer n'importe quelle autre configuration sur le serveur grâce à l'agent Puppet donc la configuration que vous avez définie initialement elle va être rétablie toutes les 30 minutes alors toutes les 30 minutes l'agent va se connecter au serveur satellite et il va réappliquer la configuration ou le drift de configuration alors pour vous illustrer ça je vais revenir sur mon client 1 je vais vous montrer le fichier slashetcmotd donc là dedans j'ai une jolie bannière avec startx donc ce que je vais faire je vais aller éditer le fichier slashetcmotd j'ai rajouté si je fais un 4 de slashetcmotd alors j'aurai cette pardon ah oui effectivement puisque j'ai fait un vim c'est plus simple parce qu'un 4 il va tenter d'exécuter des choses qu'en fait il y avait ça mon fichier slashetcmotd donc je vais refaire donc si je fais un 4 donc voilà j'ai la chaîne de caractère donc ursystem is act alors soit on attend l'agent 30 minutes pour qu'il rétablisse la configuration mais je sais que probablement vous n'auriez pas le temps pour attendre 30 minutes pour voir juste cette démonstration donc ce que je vais faire j'ai forcé l'agent à aller récupérer la configuration et donc avant on avait la chaîne votre système a été hacké et donc là on va rétablir la configuration initiale avec la bannière de base du serveur donc là si je refais un 4 slashetcmotd donc là je j'obtiens donc la bannière qui était initialement déployée alors là on l'a appliqué sur slashetcmotd mais vous pouvez imaginer n'importe quel autre type de configuration attachement à l'AD la configuration de vos DNS ainsi de suite alors le troisième use case qu'on va vous présenter c'est la gestion donc de la conformité de vos serveurs avec OpenSCAP donc pour générer de manière systématique des rapports de sécurité depuis votre Red Hat satellite et donc pour faire ça vous allez avoir besoin d'une politique de sécurité alors je vais expliquer assez rapidement les politiques de sécurité qui sont fournies dans Red Hat satellite et par quel biais Red Hat satellite va permettre de générer ce rapport Red Hat satellite va utiliser OpenSCAP un outil pour scanner et vérifier la compliance de sécurité de vos serveurs donc OpenSCAP il repose sur un ensemble de rapports qui sont prédéfinis par les éditeurs par exemple vous avez des policiers de type serveur de base Red Hat 7 ou bien par exemple une politique PCI DSS si vous êtes une banque ou si vous avez un environnement donc avec des cartes bleues ainsi de suite donc PCI DSS par exemple c'est une policie qui est très très avancée donc de point de vue sécurité donc au niveau de mon Red Hat satellite j'ai déjà configuré une policie pour scanner tous mes systèmes Red Hat 7 donc toutes les minutes d'accord avec une première policie qui est une policie de base donc elle est moins stricte d'accord et une deuxième policie et une policie donc beaucoup plus stricte pardon qui est la policie PCI DSS et je vais jouer ça toutes les minutes donc vous pouvez vous dans un environnement de production vous pouvez vérifier ça tous les jours tous les soirs toutes les semaines c'est à vous de voir donc la fréquence qui donc qui vous intéressera et donc à la fin donc de l'exécution de ma politique de sécurité je vais pouvoir générer de très jolis rapports de sécurité sur le système à un état donné par exemple il y a 14 minutes j'ai généré un rapport en utilisant la sécurité PCI DSS mais avant de vous montrer la sécurité PCI DSS je vais vous montrer un rapport de sécurité simple d'accord il va me dire que attention sur donc voilà les points que j'ai vérifié j'ai vérifié qu'il y a des clés GPG qui sont installées et donc c'était bon donc mon système il a passé cette vérification donc il y avait bien des clés GPG qui ont été poussées sur le système par contre si je vérifie donc les permissions avec les RPM je vois que mon système il n'avait pas les bonnes permissions et donc j'ai un fake pareil donc le SGID le SUID donc tout ça c'est des éléments sur lesquels mon système n'a pas répondu à la policie à la politique de sécurité et donc au final il me donne une métrique qui me permet de mesurer à quel point mon système il est compliant et mon système il est compliant à 69% donc en tant qu'expert sécurité vous pouvez donc travailler pour mener votre système à 100% de compliance alors comme je vous ai dit c'est la politique la plus simple et la plus tolérante on pourra voir bien évidemment d'autres rapports avec la politique PCI DSS et là donc beaucoup d'autres points vont être vérifiés avec cette élite donc là direct je suis passé à 56% de compliance et vous allez voir qu'il y a d'autres points qui sont vérifiés par exemple est-ce que j'ai un démon intp qui va vérifier si mes systèmes sont synchronisés de point de vue de temps et sur les tâches sur lesquelles mon système a fail par exemple il va vérifier si slash var log si slash var slash var log slash var log audit pardon ils sont sur des distributions différentes non c'était pas dans cette politique par exemple il va vérifier s'il y a des comptes utilisateurs avec prevent log in accounts suivent un petit password donc ça c'était pas configuré sur notre système on ne désactive pas donc la connexion au système avec un compte qui n'a pas de mot de passe et donc vous voyez bien que le système il a fail vous allez reconnaître par exemple quelques bonnes pratiques de sécurité que vous appliquez tous les jours certainement par exemple vérifier que vous avez ADD Advanced Introgen Detection Environment c'est ce qui va permettre de suivre l'évolution de vos fichiers de bien vérifier qu'il n'y a pas une attaque sur vos serveurs qui a modifié l'un de vos fichiers grâce à ADD donc à la fin vous pouvez avoir un rapport pour chaque système voir également comment vous pouvez corriger une vulnérabilité par exemple cette password minimum live il va vous expliquer il va même aller jusqu'à vous expliquer c'est quoi les bonnes pratiques c'est quoi les modules qui sont utilisés derrière par exemple là c'est le PAM Password Quality ainsi de suite donc là j'ai présenté juste la partie OpenScape qui est fournie par un démon qui tourne sur satellite qui s'appelle OpenScape donc pareil je vais maintenant je vais vous présenter un moyen assez simple qui est fourni par et date cette fois qui va permettre de vérifier la compliance de vos serveurs et pouvoir vous proposer des correctifs si vos serveurs ne sont pas compliant de point de vue sécurité ainsi de suite et cet outil qui est fourni par et date il s'appelle Insight alors avant Insight c'était un produit à part maintenant il est embarqué de base dans satellite je veux dire donc pas embarqué de base de point de vue technique parce qu'il était avant depuis la version 6.0 mais donc de point de vue commercial et Christophe vous en parlera avec plus de détails après sur l'offre satellite et donc comment vous pouvez utiliser Insight avec donc ça se configure dans Red Hat Insight et là j'ai Overview si j'ouvre les flux vers Red Hat donc je peux scanner mes systèmes et donc voir les vulnérabilités de point de vue déploiement de package par exemple avec les dernières vulnérabilités de sécurité avec les processeurs Intel donc on va pouvoir les voir sur cette elite donc si je fais l'inventaire de mes machines parmi les règles par exemple là j'ai aucun système qui est rattaché avec Insight mais je vais vous dire donc l'esprit de fonctionnement de cet outil va vérifier par exemple que la vulnérabilité au niveau du bash qui a été corrigé dans la CVE 2014 à été configurée donc ça c'est un impact donc de faible importance sur le système vous pouvez donc avoir également des choses qui sont très risquées pour votre système par exemple les logical volumes qui qui ne sont pas activées à cause d'une mauvaise configuration et ça c'est parmi les choses qui vont être vérifiées sur votre système et donc à la fin vous allez pouvoir donc générer un playbook pour la correction de toutes ces vulnérabilités d'accord les book builder donc je pense Christophe il va vous en parler avec plus de détails sur Insight sur le produit en lui-même donc sur l'offre dans Red Hat Catellite je vais finir avec un dernier use case alors malheureusement je n'ai pas eu le temps de tout finaliser pour ce use case il me manque juste l'iso de boot mais je vais vous montrer comment Catellite il peut se comporter comme un serveur DHCP comme un serveur TFTP et comment je vais pouvoir provisionner un deuxième client qui est client2.lab.startix.com sur ma machine à travers ma machine Red Hat Catellite mais donc je ne vais pas aller jusqu'au bout de cette démonstration alors juste pour vous donner une idée l'init a été configuré en tant que serveur d'HCP donc j'ai un DHCP qui tourne sur ma machine Red Hat Catellite il y a aussi un TFTP qui est configuré pour fournir les images de boot sauf que je ne les ai pas encore synchronisés donc faute de temps donc là j'ai le service TFTP qui s'active à la demande en effet à chaque fois que j'ai une machine qui peut être créée qui est en train d'être créée via Catellite donc ce service va s'activer il va fournir les images de boot alors comment créer simplement une machine à travers Red Hat Catellite et pouvoir la provisionner vous allez dans host create host donc j'ai déjà fait des configurations avant donc pour simplifier la tâche et donc tout ce que j'ai à faire c'est de configurer l'interface réseau et le nom de la machine donc là je vais l'appeler client2 j'ai déjà configuré mon domaine en tant que lab.startx.com donc le nom complet de ma machine ça va être client2.lab.startx.com tout ce que j'ai à configurer là dedans c'est l'interface réseau et donc pour faire ça il faut que je fournisse la macadresse qui est dans ce cas là peut-être ma cadresse donc je vais choisir le domaine en tant que lab.startx.com comme ça ma machine s'appellera client2.lab.startx.com il m'a proposé le default subnet il m'a même proposé une adresse IP d'accord donc parce que le DHCP il a été configuré avec une poule d'adresses un poule d'adresses qui me propose une nouvelle adresse IP si je ne suis pas donc satisfait avec cette adresse je peux lui demander de me fournir une nouvelle adresse ou bien je peux même aller jusqu'à forcer l'adresse manuelle donc je sauvegarde cette configuration au niveau du système d'exploitation donc comme vous l'avez vu je n'ai pas synchronisé de médias d'installation donc finalement tout ce que j'ai à faire c'est de choisir le mode pass route et de submiter oui donc en fait j'ai eu médias d'installation Red Hat 7.5 avec une image donc d'installation qui est Saint OS donc vous vous pouvez imaginer au niveau d'un environnement de production vous allez avoir directement donc l'ISO de Red Hat qui est créé et donc il va me demander de coverwrite que j'ai déjà utilisé ce nom au niveau DNS et donc là la machine elle est créée je vais vous montrer que mon serveur va automatiquement booter en DHCP il va aller comme je vous l'ai dit chercher une image de boot sur le TFTP sauf que le TFTP ne va pas répondre pour une simple et simple raison que je n'ai pas la média synchronisée pour faire l'installation et donc c'est ce que je vais faire je démarre mon client satellite 2 donc il va booter sur le réseau je l'ai configuré pour qu'il ne boot par défaut pas sur le réseau il se connecte au DHCP il a obtenu son adresse IP sa gateway et ainsi de suite et là vu qu'il y a l'image de boot qui est absente donc il va booter en disque local mais vous voyez l'idée principale c'est qu'avec Satellis 6.3 on peut simplement faire du provisioning il suffit de configurer les bons paramètres au niveau de l'interface de Satellis donc avec ce dernier use case j'ai fini cette présentation technique je reviens à vos questions à la fin de la présentation donc restez ici je vais passer la parole à Christophe Larue directeur commercial qui va vous expliquer l'offre satellite Chris c'est à toi merci Riyad merci beaucoup alors bon Riyad nous a montré un peu toutes les nouvelles fonctionnalités puis même le principe et l'avantage l'intérêt d'avoir satellite dans une infrastructure et pour gérer votre votre environnement Linux il faut savoir que là l'évolution et la sortie du satellite 6.3 est aussi entraîner une évolution de l'offre satellite puisque Riyad nous l'a évoqué il y a maintenant le produit Relate Insight qui était avant un produit dissocié accessi dans mode software as a service donc en ligne et qui maintenant est intégré commercialement dans l'offre satellite puis on l'a vu aussi un petit peu techniquement puisqu'on a carrément dans le satellite un menu insight et l'accès à certaines fonctionnalités ou feedbacks d'insight qui sont reportés dans le satellite donc maintenant cette offre commercialement elle est vue comme un seul et même produit là où avant et dans les depuis le mois de mars de cette année c'est le cas au préalable les deux offres étaient décorrélées on avait le satellite il fallait payer une souscription pour installer le satellite en lui-même et puis ensuite il y avait et certains d'entre vous qui suivent ce WebSem utilisent déjà le satellite voilà il fallait payer aussi des smart management qui étaient par VM en gros avec un coût à la VM qu'on pouvait gérer au niveau de l'hyperviseur et puis ensuite il y avait l'offre insight qui elle était uniquement basée sur un coût à la VM depuis mars 2018 cette offre a totalement été refondue et maintenant ces deux produits qui étaient au préalable le satellite d'un côté et insight de l'autre sont fusionnés sont rassemblés commercialement sous forme d'une seule et même souscription et là il n'y a plus de coût pour installer le satellite c'est directement un coût qui est sur une souscription et directement embarqué dans le smart management donc n'importe quel client des mêmes la première machine Red Hat que vous installez pour la première fois chez un de vos clients ou chez vous dans votre infrastructure et bien vous payez directement le droit d'avoir le produit satellite et le droit d'utiliser le produit insight pendant un an c'est inclus dans la souscription smart management et là où avant on avait des coûts qui étaient à peu près et pour la partie variable aux alentours de je dirais 150 euros par VM pour satellite et 150 euros par VM pour insight plus le coût d'un satellite serveur qui était pour une infrastructure minimum il y en avait aux alentours de 10 000 euros pour souscription uniquement là maintenant tous ces coûts sont fusionnés en un seul coût variable qui est même moins de 300 euros pour avoir l'ensemble des fonctionnalités donc tous ces avancées ça permet d'avoir directement les deux produits pour vous et ces deux produits sont complémentaires puisque Insight va lui s'occuper vraiment de tout ce qui est bonne pratique sécurité comme l'a présenté Riyad là où le satellite va s'occuper de déployer d'orchestrer et de superviser ou de récupérer les informations qui viennent de votre infrastructure que ce soit dans le cloud que ce soit chez vous dans vos data centers ou des data centers externalisés on peut maintenant gérer tout ça dans un seul et même outil unique qui est capable de faire du reporting et même de manière proactive vous recommander et vous donner les bonnes recettes pour patcher ou régler des problèmes de sécurité qui viennent donc tout ça commercialement dans une offre très simple uniquement liée au smart management avec le même modèle et le même principe qui est toujours chez Red Hat qui est d'avoir un abonnement et puis en fonction du nombre de VM on va organiser au mieux ces souscriptions ça vous permet d'avoir un produit moins cher maintenant et avec beaucoup plus de fonctionnalités donc c'est un vrai intérêt et on a pu le voir un exemple de retour qu'on a eu c'est un client notamment un grand ministère qui pour tester Insight a challengé a juste lancé une sonde sur à peu près 900 VM ils n'ont pas pu nous donner les résultats tellement les problèmes qui ont été remontés étaient importants et ils ont pu les patcher rapidement ou en tout cas réagir sur des choses qu'ils n'avaient pas du tout dans leur scope et pas du tout identifiées comme étant des failles majeures de sécurité donc rien que l'utilisation une fois de l'outil Insight pour un test leur a apporté énormément d'informations donc l'utilisation au quotidien elle est venue naturellement et maintenant ils l'utilisent naturellement donc on voit que ces deux outils qui maintenant sont dans une seule et même offre commerciale donc tout intérêt pour vous d'utiliser l'ensemble des fonctionnalités Insight d'un côté qui va s'occuper de l'analyse qui va rechercher les solutions et qui va s'occuper de vérifier dans des bases de connaissances quelles sont les problématiques qui peuvent arriver sur votre infrastructure et satellite qui l'applique qui surveille et qui met en place le tout avec des outils notamment Ansible ou le Puppet interne à satellite qui vous permet vraiment d'avancer donc ça le modèle économique est très simple le produit a fait en plus un bon technologique il était déjà très clairement utile dans des infrastructures et des congères un parc de Linux vous avez vraiment maintenant tout intérêt entre guillemets à nous solliciter n'hésitez pas à solliciter Riyad pour voir comment on peut mettre en place ou migrer vos satellites vers cette version 6.3 et ces nouvelles fonctionnalités je vais juste terminer sur les formations parce que qui dit changement d'outil dit aussi la possibilité de voir un peu tout ça ou d'apprendre les nouvelles fonctionnalités au travers d'une formation et il y a justement la formation RH403 qui permet de bien voir comment fonctionne cet outil et il y a des sessions qui sont prévues à la rentrée donc n'hésitez pas pareil à nous solliciter si vous avez besoin ou un intérêt dans le fait de découvrir plus profondément son fonctionnement donc merci à tous et donc comme l'a dit Christophe donc l'ensemble des questions par rapport aux formations par rapport si vous avez également d'autres questions techniques donc n'hésitez pas à nous les faire parvenir par email Merci Riyad merci à tous de votre participation et à très bientôt pour un prochain WebSem et à très bientôt